... Ils sont 26 jeunes stylistes prototypistes à être tout juste diplômés de l'école Espera-Sbarro. Une année riche en découvertes dans une école d'exception. J'ai fait la formation Sbarro dans un but de concevoir ma propre voiture un jour. J'ai voulu faire la formation parce que c'était un rêve depuis longtemps. Et pouvoir faire Sbarro, c'était quelque chose d'incroyable. Je viens faire la formation de Sbarro pour améliorer mes techniques de conception et construction des prototypes de voitures. J'ai fait Sbarro parce que je suis passionnée d'automobiles, tout simplement. On a appris énormément de choses. Au cours de mon année, j'ai trouvé une façon à faire, un savoir-faire français. C'est l'un des meilleurs constructeurs dans le monde. C'est surtout le fait de savoir utiliser les bons outils pour réaliser mes idées, les mettre en application et savoir rester réaliste dans la conception. La remise des diplômes est également l'occasion de présenter le deuxième prototype de la promotion, inspiré cette année d'une course italienne mythique, les 1000 Miglia. Ce prototype s'appelle Miglia. Il a été réalisé en 10 semaines par les 26 élèves de la promotion 2014-2015. Les enjeux, c'était déjà respecter les délais, qui sont très courts. 10 semaines de travail, en partant du dessin jusqu'à le véhicule roulant ici. Le budget également, parce qu'il y a quand même de l'argent. Et surtout, la gestion d'équipe. Donc ça veut dire qu'en gros, les rapports humains, les élèves viennent chez nous pour, on va dire, libérer leur créativité. Et nous, on a justement cette opportunité de pouvoir réaliser nos concepts cars, nos véhicules, en partant de rien. Et surtout, sortir les véhicules de l'imaginaire de nos élèves. Une imagination qui plaît au grand maître du stylisme et du design automobile, Franco Sbarro. Comme je l'espérais, ça veut dire qu'elle soit un rappel de la nostalgie des années 50-60, mais avec des touches modernes, futuristes même, sur certains aspects. Le style, pour moi, je le voyais dans ce genre. Une formation d'un an, unique en son genre, et qui change la vision de ses élèves. Ma vision de l'automobile a changé. Maintenant, je sais comment fonctionne une voiture en approfondissement. Je vois comment tous les organes de la voiture sont intégrés l'un par rapport aux autres. Le fait de pouvoir réaliser deux prototypes roulants, en plus, c'est quelque chose qu'on trouve nul par ailleurs. Sbarro est unique en son genre, ça veut dire qu'on ne peut pas trouver d'autres écoles comme Sbarro ailleurs dans le monde. C'est une école, à la base, d'un style italien, dans laquelle à la époque, ils tous se faisaient à la main, artisanal. Et c'est ça que c'est beau dans cette école. Ce qui différencie Sbarro des autres écoles, c'est le fait d'aborder autre chose que le style. On aborde le style, mais aussi on va apprendre à rester réaliste dans la conception, et à prendre en compte tous les éléments mécaniques, et adapter le style à ça. Ce n'est pas la démarche inverse. Merci. 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 Merci.